On continue, bi'idhnillah, avec surat al-Fatihah, pour une foi ancrée, pour une foi stable, et dans la sérénité et pour l'éternité. Donc on enchaîne, inchallah, après avoir parlé ensemble de le basmala, bismillahirrahmanirrahim. Aujourd'hui, inchallah, on va méditer le verset, alhamdulillahi rabbil alamin. Alors, j'ai préféré aujourd'hui uniquement de parler d'alhamdulillah, et puis on verra demain, rabbil alamin, et avant de méditer la deuxième partie de ce verset, on verra ensemble, inchallah, les vertus d'alhamdulillah, le fait de dire alhamdulillah, et quelle est la différence entre alhamdulillah, d'accord ? Mais j'aimerais justement qu'on se concentre aujourd'hui uniquement sur alhamdulillah, qu'est-ce que ça signifie. Il y a pas mal de choses à dire, qu'Allah fasse que cette rencontre, ce rendez-vous puisse durer, et qu'on puisse en profiter pleinement. C'est vrai qu'il incombe à chacun de faire un travail, un effort sur lui-même. C'est pas évident de rester confiné, et de faire de sa maison, inchallah, un havre de paix, et non un havre de guerre. Allah, azawajal, nous a demandé justement de nous réformer, de changer, puisqu'il nous dit « Allah ne change la condition, Allah ne change l'état d'un peuple, d'une communauté, d'un groupe, que si eux-mêmes ont décidé de changer leur fort intérieur. » Donc Allah nous demande de changer, il nous demande d'évoluer, il nous demande de faire des efforts. Et la phrase qui dit « Je suis comme ça, apprendre ou à laisser, ça n'existe pas avec Allah. » Donc ça, c'est des phrases inspirées surtout par Chaitan. Ce sont des ruses. L'être humain, le musulman, le croyant aspirent toujours à être meilleur. Et pour être le meilleur, il va falloir se remettre en question, il va falloir se poser les bonnes questions, avoir un objectif ferme et solide pour pouvoir ancrer sa foi, que la foi soit ferme, et qu'elle puisse apporter la sérénité pour le cœur. On verra, inchallah, plus tard, si Allah nous le permet, la purification de l'âme. Comment purifier son âme de nos passions cachées. Un grand salam à tous ceux et toutes celles qui nous ont rejoints il y a quelques instants. On va enchaîner avec Alhamdoulilah. Alors une fois qu'on a fait le takbir dans le salat, il est important de méditer le basmala et puis de faire une entrée majestueuse dans notre prière. Puisqu'on accomplit une prière, on ne prie pas, on accomplit. Comme on accomplit une mission. Accomplir une mission, c'est réfléchir. Accomplir une mission, c'est développer une stratégie positive. Accomplir une mission, c'est avoir un objectif. Donc Allah quand il nous dit C'est-à-dire que quand il se lève, il se lève et il savent pourquoi il se lève pour accomplir la salat. Hamada, en arabe, veut dire admirer et pas seulement, il veut dire aimer en même temps. Donc quand on dit Alhamdoulilah, le verbe Hamada signifie admirer Allah et aimer Allah, les deux en même temps. On peut admirer quelqu'un sans l'aimer. Et on se doit, nous, en tant que croyants, admirer Allah et l'aimer en même temps. Alhamdoulilah signifie toutes les louanges. Alhamdoulilah, c'est Allah qui s'est fait sa propre louange. Et on doit respecter cette louange et lui donner du sens pendant le salat. C'est une parole qu'Allah seul a choisie. Il s'est fait l'éloge par lui-même, pour lui-même, avant même qu'on sorte tous du néant. C'est Allah qui a choisi de s'attribuer cette éloge par lui-même et pour lui-même, avant même que l'univers entier ait eu une existence. On était tous dans le néant. L'univers entier était dans le néant, dans rien. Et subhanallah, de rien, eh bien, on est arrivé dans ce monde. Et indirectement, Allah Azza wa Jal nous dit, quand on dit Alhamdoulilah, Rabbil Alameen, eh bien, on lui témoigne notre reconnaissance, la reconnaissance pour l'admirer et l'aimer. Et subhanallah, cette éloge n'a pas de valeur fixe. On va y revenir, Inch'Allah. Le fait de dire Alhamdoulilah. Pourquoi ? Parce que si on médite le hadith du prophète, alayhi salatu salam, qui dit Le fait de dire Al nucleant. s'il vous plaît partagez le live partagez, partagez, soyez des ambassadeurs de khir, soyez des ambassadeurs qui appellent à l'unité de la communauté alors qu'est-ce que le prophète nous dit la purification représente la moitié de la foi la purification c'est la moitié de la foi déjà, alors la purification concernant les ablutions les grandes ablutions mais aussi la purification de l'âme et du cœur Alhamdulillah remplit la balance Subhanallah et Alhamdulillah couvre ce qu'il y a entre les cieux et la terre la prière est une lumière le don, l'aumône est une preuve de la foi la patience est une lanterne le Qur'an est une preuve pour toi ou contre toi tout le monde parle le matin à ses occupations quant à celui qui vend son âme pour Allah aura franchi son âme du feu de l'enfer ou qu'il vende son âme à la désobéissance d'Allah et tombe dans les péchés vous voyez Subhanallah que lorsque on réfléchit sur ce hadith le prophète commence par la purification on va y revenir Inch'Allah puisque j'ai l'intention qu'on étudie ensemble après surat al-fatihah et après salat puisque j'introduirai Inch'Allah un rappel sur la prière l'importance de la prière la valeur de la prière je continuerai j'enchaînerai avec un repentir sincère et puis on verra Inch'Allah ensemble la purification de l'âme et du cœur d'accord ? donc la purification représente la moitié de la foi c'est énorme ça signifie quoi ? que le croyant aspire à régulièrement se purifier Alhamdoulilah remplit la balance Alhamdoulilah le fait de dire Alhamdoulilah c'est encore plus fort que nos actes nos simples actes d'adoration ça remplit la balance Allahu Akbar ça signifie quoi ? ben ce sont des Hassanat qui se remplissent qui se remplissent qui remplissent la balance Subhanallah et notre compteur aussi de Hassanat continue Subhanallah et en même temps Alhamdoulilah couvre ce qu'il y a entre les cieux et la terre Subhanallah ou Alhamdoulilah le fait de les prononcer ça couvre tout ce qu'il y a entre les cieux et la terre la prière est une lumière donc le prophète nous parle premièrement de la purification ensuite du dhikr ensuite de la salat la prière est une lumière la sadaqa est une preuve de la foi la patience est une lanterne le coran est une preuve de toi pour toi ou contre toi tout le monde part le matin à ses occupations quant à celui qui vend son âme pour Allah aura affranchi son âme du feu de l'enfer ou qu'il vende son âme à la désobéissance d'Allah étant dans les péchés la purification donc on est là par la science d'Allah qu'on médite chercher à se purifier le dhikr est très très important d'accord parce qu'il va combler et puis il va remplir notre compteur et Subhanallah puisqu'on est dans l'admiration de l'excellence d'Allah on est dans la reconnaissance d'Allah c'est ce qui nous manque aussi la prière est une lumière elle illumine Subhanallah le coeur elle illumine l'âme elle illumine notre quotidien la sadaqa est une preuve de la foi donc il ne suffit pas de dire Subhanallah et d'accomplir uniquement la prière il va falloir aussi penser à l'autre faire un don de soi aussi pour les autres faites un don Inchallah en partageant le live et la prière conduit à la patience c'est elle qui permet qu'on puisse patienter dans les épreuves et le prophète nous dit la patience c'est une lanterne c'est une lanterne dans les épreuves l'épreuve actuelle du coronavirus l'épreuve de la mort l'épreuve de la maladie l'épreuve du manquement puisque pour certains ça va sûrement être une difficulté de ne pas aller travailler donc Inchallah demain je vais insister sur les vertus d'Alhamdoulilah la patience c'est une lanterne donc c'est elle qui nous aide à comprendre que cette épreuve elle est excellente cette épreuve c'est une remise en question cette épreuve c'est une purification aussi de nos péchés cette épreuve subhanallah elle doit tous nous aider le quran est une preuve pour toi ou contre toi et oui subhanallah lire le quran l'apprendre le méditer soit on le met en pratique soit on savoure soit ça peut être contre nous le fait d'apprendre et d'oublier le fait de ne pas mettre en pratique le quran le fait subhanallah qu'on puisse faire le rappel à quelqu'un par les versets et qu'il les rejette donc le quran peut être une preuve pour toi ou contre toi le quran j'ai bien dit hier et puis les jours précédents Allah Azza wa Jal nous dit et nous faisons descendre le quran pour qu'il soit une grâce et une guérison pour les croyants la guérison de l'âme la guérison du coeur la guérison dans les épreuves dans la difficulté dans la souffrance tout le monde le prophète nous dit par le matin à ses occupations quant à celui qui choisit d'offrir son âme pour Allah et en même temps de la sauver du feu de l'enfer ça veut dire quoi ? c'est à dire de ne pas tomber dans les pièges de chaitan de ne pas tomber dans la passion cachée donc il y a une catégorie de personnes qui fait ce choix là de satisfaire Allah pleinement et il y a une deuxième catégorie de personnes de croyants aussi dans la communauté qui va vendre son âme et qui va la mettre à la disposition de la désobéissance c'est à dire des passions et des péchés Alhamdoulilah qu'Allah nous ait donné la foi qu'il nous ait donné l'iman qu'il nous ait donné la soumission totale à lui qu'Allah fasse que nous soyons parmi ceux qui se remettent en question et qui préservent leur âme donc voyez qu'Alhamdoulilah quand on rentre dans le salat elle a un poids elle a un poids puisqu'elle remplit la balance et aussi elle a une valeur inestimable pour le croyant parce que c'est un cadeau d'Allah on y verra aussi demain dans les vertus de Alhamd et puis Subhanallah c'est la condition d'un peuple pour qu'il change d'être reconnaissant envers Allah Azza wa Jal Alhamdoulilah c'est toi qui m'as permis de venir à toi Alhamdoulilah c'est toi qui m'as permis de t'adorer Alhamdoulilah c'est grâce à toi que j'ai pu comprendre la signification et le sens de Alhamdoulilah donc vous voyez que c'est un cadeau un grand cadeau puisqu'elle vient aussi remplir notre balance il se peut que dans notre balance il n'y ait pas assez pour aller au paradis et bien le fait de multiplier Alhamdoulilah 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 mais de le dire avec méditation avec le coeur non pas que la langue Alhamdoulilah Rabbil Alamin signifie toutes les louanges toutes les louanges les formes d'éloge pour Allah toutes les louanges d'admiration d'amour et de reconnaissance n'appartiennent qu'à Allah il a choisi de se faire l'éloge par lui-même et pour lui-même donc quand je dis Alhamdoulilah dans ce salat je me mets en condition je me prépare et je me dis Ya Allah toutes les louanges t'appartiennent les louanges d'admiration les louanges d'amour parce qu'on est dans l'admiration et dans l'amour d'Allah et quand on est dans l'amour d'Allah on accepte aussi les épreuves avec excellence on lui fait confiance on est dans la crainte et aussi les louanges de reconnaissance Ya Allah je reconnais que tu m'as permis de te reconnaître en tant que créateur en tant que maître de l'univers entier Ya Allah je reconnais que tu m'es permis de t'adorer avec la foi que tu as placé dans mon cœur tout ceci appartient à Allah quand je dis Alhamdoulilah je répète admiration amour et reconnaissance on reconnait Allah dans son unicité c'est lui Allah au dessus de tout au dessus de toute imperfection je répète on l'a déjà expliqué le nom Allah c'est l'être qui mérite d'être adoré et qui mérite qu'on s'y attache fermement d'accord aucune dépendance vis-à-vis d'un être humain aucune dépendance vis-à-vis d'un objet aucune dépendance affective ou matérielle la dépendance se fait uniquement avec Allah et puis le fait de dire Alhamdoulilah donc on le dit avec la langue mais on doit le dire aussi avec le cœur c'est-à-dire qu'en dehors de Salat je dois aussi lui donner cette valeur la valeur de l'excellence de notre Seigneur et subhanallah toute forme d'admiration dans le Qur'an va commencer par Alhamd il y a 5 catégories d'Alhamd fait le Qur'an j'ai voulu justement prendre du temps pour vous expliquer et puis b'idnillah incha'Allah on fera la méditation sur le reste de Sourat Al-Fatihah surtout sur la seconde partie d'Alhamd dans le Qur'an dans Sourat Al-An'am donc je vais y revenir incha'Allah sur la Sourat Al-Fatihah Allah nous parle d'Alhamd mais sous une autre forme il veut nous dire que lorsque on lui témoigne notre adoration notre amour et notre reconnaissance et bien quand il va commencer par le verset 1 de Sourat Al-An'am Allah nous dit Alhamd l'Allah il y a khalaq al-samawati wal-ard wa ja'ala al-zulumati wal-nour donc Allah nous fait un don de la matière quand on dit Alhamd l'Allah c'est lui témoigner d'un don de la matière ça signifie quoi toutes les louanges d'admiration et d'amour et de reconnaissance appartiennent à celui qui a créé les cieux et la terre et a créé les ténèbres et la lumière donc Sourat Al-An'am Allah azzawajal nous dit que dans le sens de ce premier verset il nous explique c'est un don de la matière quand on témoigne de la reconnaissance c'est la reconnaissance qu'Allah a créé la matière Alhamd l'Allah il y a khalaq al-samawati wal-ard Alhamd l'Allah toutes les louanges appartiennent à Allah c'est lui qui a créé les cieux et la terre et il a créé aussi les ténèbres et la lumière c'est Allah qui a créé les épreuves c'est Allah qui a créé la souffrance c'est Allah qui a créé la difficulté mais aussi il a créé la lumière la lumière du soleil la lumière de la foi la lumière subhanallah de la lune la lumière de salat tout a été créé par Allah la matière la création de l'univers on lui témoigne de la création de son univers la reconnaissance et là on se reconnecte avec notre seigneur on se reconnecte avec la nature avec l'environnement avec tout ce qui nous entoure les cieux et la terre il y a une autre forme de hamd d'admiration c'est lorsqu'Allah nous fait don de ses valeurs puisque dans Sourat El-Kaf Allah nous dit dans le premier verset Alhamdurillahi alladhi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'allahu iwaja Alhamdurillahi toutes les louanges d'admiration et d'amour appartiennent à Allah à celui qui a fait descendre sur son serviteur le livre donc la valeur du Coran la valeur des versets la valeur aussi de tout ce que contient ce Coran le Coran est une lumière c'est subhanallah ce qui régit notre quotidien on vit avec le Coran c'est Allah qui a fait descendre justement le Coran qui l'a révélé et subhanallah quand on fait notre prière on l'accomplit et bien on est obligé de passer par la récitation du Coran suratel Fatiha et notre surat toutes les louanges d'admiration toutes les louanges d'amour toutes les louanges de reconnaissance appartiennent à celui qui a fait descendre sur son serviteur le livre le livre noble le livre et puis subhanallah je pense que hier vous avez dû savourer les débuts de suratel Khaf avec les compagnons de la caverne donc quand on médite subhanallah les versets c'est Allah qui permet qu'on comprenne les versets puisqu'Allah dit et craignez et c'est Allah qui vous enseignera donc le Coran lui-même contient des valeurs les valeurs de notre vie les valeurs de ce monde les valeurs justement quotidiennes les valeurs dans nos actes d'adoration Allah nous a enseigné comment l'adorer comment vivre cette vie comment se rapprocher d'Allah quel est le bon chemin à prendre ou le mauvais chemin c'est un choix qui nous appartient donc vous voyez que Allah quand il mentionne les louanges d'admiration il mentionne la matière il mentionne les valeurs mais également il mentionne aussi la gestion du monde donc quand on dit en récitant suratel Fatiha en accomplissant sa salat on a mentionné la matière donc l'univers entier tout ce qu'il contient on lui témoigne notre reconnaissance vis-à-vis des valeurs on doit accepter le Coran et la sonnette du prophète et Allah va mentionner aussi la gestion du monde c'est comme si on lui dit Allah je reconnais en toi l'excellence de la gestion de ce monde et là on est dans le tawakkul quand on dit Alhamdulillah on est aussi également dans le tawakkul Allah nous dit dans Soura de Saba le premier verset Toutes les louanges d'amour d'admiration et de reconnaissance appartiennent à celui qui à celui à qui appartiennent les cieux et la terre à lui appartient toutes les louanges d'admiration d'amour et de reconnaissance dans l'au-delà et il est parfaitement sage et juste et il est parfaitement au courant de toute chose donc quand on dit Alhamdulillah on accorde Allah la gestion de son univers de son univers je répète toutes les louanges d'amour d'admiration et de reconnaissance appartiennent à celui qui appartiennent à celui à qui appartiennent les cieux et la terre à lui appartiennent toutes les louanges d'admiration et d'amour et de reconnaissance dans l'au-delà donc lorsque je vais prononcer Alhamdulillah Rabbil Alamin je lâche prise et les pensées négatives qui vont venir justement m'accabler me toucher me déstabiliser le fait d'être dans le tawakkul Ya Allah maintenant je suis avec toi je ne suis plus dans la gestion de quoi que ce soit ni de qui que ce soit je me mets entre tes mains dans cette prière en relation avec toi et tout l'univers entier t'appartient et je confie à toi mon âme mon être mon corps et je confie à toi ma famille tout ce que j'étais en train de gérer je le laisse entre tes mains et maintenant je me laisse aller vers toi auprès de toi parce que c'est là où je trouverai le refuge la paix et la sérénité donc déléguer El Wakil c'est celui à qui on délègue tout et quand on délègue normalement à quelqu'un on lui délègue et on lui fait confiance entièrement sinon on n'est pas dans la délégation on est dans la méfiance on n'est pas apaisé donc quand on rentre dans Salat il n'y a plus de stress il n'y a plus de tristesse il n'y a plus de tension pourquoi ? le secret est là dans Allah gère son univers et la gestion de cet univers il le fait de manière excellente il faut ancrer dans notre foi qu'Allah est excellent parfait il est au-dessus de tout défaut il est au-dessus de tout manquement il est au-dessus de tout il faut apprendre pour évacuer le stress pour évacuer l'angoisse l'anxiété la tristesse de se confier auprès d'Allah pour Allah et de tout lâcher le lâcher prise on est en période de confinement ça n'est pas évident de vivre avec les autres on avait certaines habitudes nos habitudes viennent d'être chamboulées mais faisons de cette épreuve une force d'accord pour s'éduquer ah ben le hamdallah moi je laisse entre les mains d'Allah donc quand on laisse donc on agit d'abord Allah nous demande d'abord de faire les efforts l'effort pardon par exemple de venir accomplir sa prière et bien même dans le quotidien je dois faire l'effort puis après je laisse entre les mains d'Allah mais nous le problème c'est qu'on impose les choses on impose à son conjoint une façon de faire une façon de dire une certaine habitude aux enfants on leur impose parfois et puis on sent que ça va créer de l'attention ça va générer de l'attention d'accord soyons cool zen pardon zen pardon pas dans le zèle justement et puis soyons au juste milieu d'accord nous sommes la communauté du juste milieu ni trop ni pas assez à lui appartient toutes les louanges d'admiration d'amour et de reconnaissance dans l'au-delà et il est parfaitement sage et juste et il est parfaitement au courant de toute chose donc ça signifie quoi que quand on rentre dans la salat Allah azawajal nous dit tu es en train de te connecter avec l'au-delà parce que Allah appartient les louanges dans l'au-delà donc ton âme elle monte spirituellement spirituellement elle monte auprès d'Allah elle s'élève auprès d'Allah et Allah nous dit quand tu dis Alhamdulillah tu dois savoir et être convaincu et ça doit être ancré dans ta foi qu'il est parfaitement sage et juste quand il gère l'univers quand il crée quand il est le roi il est sage et il est juste il ne te fera aucun tort Allah nous dit Allah azawajal nous dit qu'il n'est pas injuste envers ses serviteurs et il nous dit aussi qu'il est parfaitement au courant de toute chose donc si Allah sa science est parfaite sa connaissance est parfaite est-ce que parfois je ne suis pas dans l'erreur en voulant tout maîtriser tout contrôler tout gérer Allah est parfait quand il m'envoie l'épreuve l'épreuve douloureuse par exemple de la mort actuellement il y en a qui n'ont pas pu faire le lavage il y en a qui n'ont pas pu accompagner assister un proche défunt Allah était savant de toute chose Allah est juste et sage Allah s'il nous a envoyé cette épreuve quand je rentre dans la prière je me dis Alhamdulillah tu es juste et sage parce que tu es parfait et ta connaissance elle est parfaite et tu sais très bien pourquoi tu nous as envoyé cette épreuve il faut vivre Alhamdulillah avec son coeur et non pas avec uniquement la raison donc avec le coeur Ya Allah quand je rentre dans la salat je te dis Alhamdulillah malgré l'épreuve parce que c'est toi qui l'as choisi et ton choix est parfait ton choix est excellent ton choix est magnifique ton choix est unique et Allah peut créer les cieux et l'univers entier et puis délaisser son univers mais Allah a dit à lui appartient les cieux et la terre les ténèbres et l'obscurité tout lui appartient nous même on appartient à Allah nos parents appartiennent à Allah nos enfants appartiennent à Allah nos conjoints appartiennent à Allah notre famille appartient à Allah nos amis nos animaux tout ce qu'on possède nos appartements nos voitures nos maisons nos biens notre compte bancaire tout ce qu'on a appartient uniquement à Allah notre téléphone appartient à Allah notre PC appartient à Allah et tout ce qu'on fait appartient uniquement à notre Seigneur et Allah dit à lui appartient c'est à lui que ça appartient et pas à nous et là encore une fois on est dans le lâcher prise on est dans le lâcher prise et on doit être dans le lâcher prise dans ce salat donc la salat c'est bien une lumière ça doit nourrir le coeur l'esprit l'âme Ya Allah à chaque fois que je vais rentrer dans ce salat je vais dire Alhamdoulilah je vais t'accorder la matière je vais t'accorder la gestion du monde les valeurs c'est toi qui nous les as enseignées la patience est une valeur le Coran est une valeur la foi est une valeur la fraternité est une valeur le don est une valeur partagez Bismillah partagez Bismillah ça vous fera des sadaqat le don est une valeur et subhanallah cet après-midi c'est un moyen de se renforcer de renforcer notre foi c'est une valeur c'est Allah qui nous l'a permis quand Allah récompense la chaîne d'arifton et il ne faut pas oublier que quand on rentre dans ce salat c'est pour être reconnaissant il est parfait et il est excellent il est magnifique tout lui appartient avec excellence Alhamd signifie aussi lorsqu'il fait don de sa création lorsqu'il met à la disposition de l'homme sa création Allah nous dit dans surat Fatr le verset 1 Toutes les louanges d'admiration d'amour et de reconnaissance appartiennent à celui qui a créé de manière innovante de manière innovante les cieux et la terre il a créé les anges en tant que messager avec des ailes ayant deux ailes trois ailes quatre ailes de chaque côté Allah peut créer encore plus s'il veut dans chacune de sa création Allah Azza wa Jal nous dit toutes les louanges appartiennent à celui qui a créé de matière innovante de quelque chose de nouveau à partir du néant il a créé quelque chose de nouveau c'est à dire qu'il a créé sans modèle moi j'ai été créé sans modèle toi tu as été créé sans modèle il n'y a personne qui est le clone d'un autre on est tous uniques et ça ça doit renforcer notre estime de soi chacun est unique pour Allah pourquoi ? parce qu'il nous a créé sans modèle nous sommes tous uniques merveilleux et merveilleuses on fait partie de la création de notre Seigneur Alhamdoulilah qu'il m'ait créé lorsque je rentre dans ce salat qu'il m'ait choisi qu'il l'ait dessiné qu'il ait choisi la couleur de mes yeux la couleur des cheveux la couleur de la peau qu'il ait choisi ma taille il y en a ils font 1m 73 il y en a ils font 1m 93 il y en a ils font 1m 92 il y en a ils font 2m il y en a ils font 1m 60 il y en a qui font 1m 59 donc c'est Allah qui a décidé par son excellence par sa grandeur de te créer toi de manière unique donc quand je dis Alhamdoulilah Ya Allah tu m'as choisi pour t'adorer et tu as choisi ma création et je t'en suis reconnaissant et reconnaissante et puis il va nous dire qu'il nous prend l'exemple des anges qu'il les a missionnés ils ont une mission subhanallah non seulement ils ont été créés de lumière mais certains ont une mission d'autres ont une autre mission il y a par exemple Djibril qui a été missionné par Allah pour révéler les livres il y a d'autres anges par exemple qui sont missionnés pour écrire les bonnes actions et les mauvaises actions il y a des anges qui sont missionnés pour parcourir la terre et chercher les cercles vertueux là où on mentionne Allah J'espère qu'on est un cercle dans tout le monde entier et que les anges sont en train justement de nous envelopper de leurs ailes et c'est Allah qui fait descendre la sérénité à chaque fois que vous allez écouter un rappel et Allah nous dit comment il a créé les anges subhanallah il les a créés avec deux ailes avec une aile à droite une aile à gauche et certains anges ont deux ailes à droite deux ailes à gauche trois ailes à droite trois ailes à gauche quatre ailes à droite quatre ailes à gauche mais les savants disent que ça c'est une image c'est un exemple qu'Allah a voulu nous dire pour dire que et bien comme il aurait pu peut-être nous crier avec deux bras avec trois bras avec trois quatre bras subhanallah et bien Allah ajoute Allah peut crier encore plus s'il veut et ça c'est une partie du verset qu'il faut retenir s'il veut c'est Allah qui décide et on doit se soumettre à la volonté d'Allah à la décision et au choix d'Allah et Allah peut crier encore plus s'il veut dans chacune de sa création c'est magnifique c'est Allah qui a permis que ce virus arrive ça fait partie de sa création Allah le savait très bien Allah savait très bien qu'à la suite il y aura des personnes éprouvées et Allah savait très bien qu'après sa création on sera confiné et Allah sait très bien qu'à l'issue de ce virus Allah wakbar qu'il y aura des personnes qui en sortiront fortes et fortifiées et qui vont s'unir pour se réunir et qui vont partager pour faire sadaqah parce qu'on est tous ensemble une force certes Allah est parfaitement capable de toute chose ça il faut vraiment l'ancrer dans sa foi ça fait partie aussi des ancrages de la foi Allah est capable de toute chose il faut non seulement le dire avec la langue mais aussi le sentir le ressentir avec le coeur Alhamdulillahi Rabbil Alamin va réunir la matière va réunir les valeurs les valeurs spirituelles les valeurs la vérité par exemple le fait d'apprécier la fraternité etc. tout ça c'est des valeurs la valeur de l'adoration Allah regroupe dans Alhamd la gestion du monde la création de son univers il faut se connecter aussi à tout ce qui nous entoure de méditer subhanallah un arbre de méditer les abeilles de méditer les fourmis de méditer subhanallah par exemple l'air l'air on le voit pas mais on le respire de méditer le soleil il nous apporte sa chaleur subhanallah de méditer aussi le téléphone comment se fait-il que il y en a qui sont par exemple du Luxembourg qui sont des Comores qui sont de Paris qui sont de Lyon ils sont connectés ils s'écrivent et on voit subhanallah leur message ça ça fait partie de la création d'Allah il y a également aussi et on verra à partir de demain l'éducation divine Allah Azawajal nous a parlé de Rabb Alhamdulillahi Rabbil Alamin je voulais le reporter à demain le tafsir de Rabb qui signifie le maître mais également l'éducateur Allah Azawajal veut nous faire comprendre que quand on est Rabb quand on a la gestion de quelqu'un non seulement la gestion de l'univers mais nous quand on gère par exemple une famille on est Rabb on inculque des valeurs on est responsable de la famille c'est à dire elle est à notre charge on se doit de la nourrir de la loger de la vêtir d'accord ça c'est la fonction d'un responsable Allah est responsable de nous Rabb qui veut dire responsable donc quand on est responsable on est responsable dans l'éducation on est responsable aussi dans la prise en charge de l'autre c'est ça Rabb donc quand on médite tous ces versets subhanallah il y a 5 façons de dire Alhamdulillah donc je répète la reconnaissance de la matière Allah a fait que le fer par exemple la pierre l'argile l'air la lumière toutes ces matières subhanallah tout ce qu'on peut faire le blé par exemple puisque certains et certaines se sont peut-être amusés à faire des gâteaux à cuisiner à pâtisser etc tout ça c'est la matière d'Allah donc il y a la matière il y a les valeurs on doit vivre avec des valeurs dans la vie c'est ça qui va faire qu'on sera très fort il y a la gestion de l'univers bien comprendre la confiance en Allah le lâcher prise il y a aussi la création de l'univers et l'éducation divine qu'Allah a voulu nous inculquer dans Sourat al-Fatihah qui est elle-même une lumière et elle est celle qui nous accompagne dans notre quotidien Alhamdoulilah pèse plus lourd que l'univers entier quand on médite bien subhanallah puisque c'est une parole de reconnaissance et Allah je te reconnais en tant que Dieu unique c'est toi qui m'as créé qui a créé l'univers entier c'est toi qui le gère avec excellence tu es sage tu es juste et tu m'apportes ce dont j'ai besoin avec excellence Allah dit wa fissama et risquou et votre risque est dans les cieux votre risque il n'est uniquement que dans les cieux il n'est pas sur terre personne ne vous donne votre risque on y reviendra demain par rapport aux vertus de Alhamd le début de la création a également commencé par Alhamd puisqu'Allah nous dit dans surat le voyage nocturne le verset 52 la création des cieux et de la terre a commencé par les louanges toutes les louanges d'admiration toutes les louanges d'amour toutes les louanges de reconnaissance t'appartiennes ya Allah car c'est toi qui as créé les cieux et l'univers donc avant même la création de l'univers Allah s'est attribué Alhamd cette formule de reconnaissance et Allah va à la fin de la création donc le jour du jugement Allah Azawajal cette formule sera prononcée puisqu'il nous dit dans ce verset surat Al-Isra le verset 52 le jour où il vous conviendra et vous répondrez par les louanges d'amour et d'admiration et de reconnaissance et vous penserez ce jour là que vous n'êtes resté qu'un court séjour donc vous voyez subhanallah que le jour du jugement cette formule de reconnaissance on va la reprendre pour lui reconnaître le jour de la vérité le jour de la rétribution le jour de la reconnaissance le jour du jugement et subhanallah même les gens du paradis vont prononcer cette formule donc Alhamdallah quand je vais la prononcer je me dis Inchallah j'espère que moi ainsi que toute la communauté de Rasulullah on fera partie des gens du paradis Allah nous dit Alhamdallah toutes les louanges d'amour d'admiration de reconnaissance appartiennent à celui qui nous a fait hériter de la terre du paradis où on y circule librement alors vous voyez subhanallah que cette formule elle va nous accompagner quand on fera partie des gens du paradis puisqu'Allah Azza wa Jal nous accordera en héritage son paradis alors parfois vous savez dans certains conflits familiaux il y a des déchirements concernant certains biens que les parents l'un des deux parents a laissés mais regardez subhanallah ce verset Allah nous dit le plus bel héritage le meilleur héritage c'est le paradis un héritage c'est ce qu'on laisse pour plus tard et bien nous en œuvrant par exemple en se faisant le rappel ensemble en étant ensemble en partageant en faisant sadaqa en contribuant à adorer Allah par des œuvres par des œuvres bonnes et sincères et bien on est en train de préparer notre héritage pour l'au-delà et c'est ça le grand héritage et c'est ça l'héritage magnifique ce sont les bonnes actions sincères qu'on va retrouver et non seulement nos bonnes actions mais aussi de savourer le paradis ça sera ça la récompense et Allah ajoute où on y circulera librement donc vous voyez que sur terre on ne peut pas circuler comme on veut on ne peut pas faire comme on veut mais au paradis ça sera vraiment particulier et c'est ça le bel héritage donc renouer avec Allah avec les cieux la terre la matière les valeurs ça c'est une valeur de se dire le plus bel héritage c'est l'au-delà et puis subhanallah c'est aussi une formule qui sera prononcée par les personnes qu'Allah a sauvées du feu de l'enfer dans surat fatir le verset 34 Allah nous dit Allah nous dit toutes les louanges d'amour d'admiration de reconnaissance appartiennent à celui qui a fait partir notre inquiétude Al-Hazan c'est l'inquiétude certes notre Seigneur est parfaitement pardonneur et récompense de manière parfaite je répète toutes les louanges d'admiration d'amour et de reconnaissance appartiennent à celui qui a fait partir notre inquiétude vous savez sur terre on est inquiet et la plus grande des inquiétudes pour celui qui veut se purifier se rapprocher d'Allah c'est de se dire est-ce qu'Allah a accepté mes oeuvres est-ce que la prière que je viens d'accomplir est-ce qu'Allah l'a acceptée est-ce que mon dhikr a été accepté par Allah est-ce que ma bienfaisance envers mes parents a été acceptée auprès d'Allah est-ce que ma sadaqa a été acceptée auprès d'Allah est-ce que mon rappel a été acceptée auprès d'Allah qu'Allah nous accorde la sincérité dans chaque acte dans chaque parole dans chaque geste dans nos relations avec l'autre qu'on soit sincère qu'on fasse les choses avec sincérité parce qu'on peut oeuvrer de manière bonne mais pas de manière excellente c'est-à-dire enlever la sincérité j'avais rappelé hier subhanallah que les trois premières personnes qui ont fait le khir dans leur vie vont rentrer en enfer celui qui lisait le Qur'an pour qu'on dise machin Allah celui qui faisait sadaqa pour qu'on dise machin Allah il ouait la donnée et celui qui partait au jihad pour dire que machin Allah il est parti au combat ils faisaient le khir mais ils ont perdu tout leur khir alors à nous dans nos relations avec nos parents nos enfants nos conjoints notre entourage nos familles tout le monde la sincérité c'est-à-dire que mon acte est voué uniquement pour Allah je n'attends rien et on devient une personne dé-vous-oui à Allah c'est-à-dire que je n'attends aucun retour c'est ça être sincère je n'attends aucun retour ni remerciement ni retour ni reconnaissance c'est Allah qui va me récompenser qui va m'attribuer sa récompense Ya Allah toutes les louanges t'appartiennent tu as enfin enlevé l'inquiétude et parfois l'inquiétude elle est aussi vis-à-vis des enfants vis-à-vis de notre époux de notre épouse vis-à-vis de nos parents vous savez que la vie Allah est en train de nous dire qu'elle n'est pas facile elle est inquiétude elle est stress mais ce qui enlèvera le stress c'est la méditation c'est le retour vers Allah une fois ancrée une fois on dit Alhamdulillah on délègue d'accord mais avoir toujours le souci principalement surtout est-ce qu'Allah va accepter et elle est là la vraie question est-ce qu'Allah va accepter est-ce qu'Allah va me pardonner est-ce que j'ai bien agi et non pas d'être dans l'inquiétude vis-à-vis de tout ce qui nous lie à ce bas monde d'accord mon conjoint mon père ma mère mes enfants la communauté mon travail mes actes d'adoration tout ceci n'est qu'un moyen pour se rapprocher d'Allah tout ceci je répète n'est qu'un moyen pour se rapprocher d'Allah ce n'est pas l'objectif la finalité c'est Allah tout ceci n'est qu'un moyen n'est qu'un pur moyen pour parvenir en haut du sommet en haut de la montagne dans surat Yunus le verset 10 Allah nous dit leurs invocations sera Seigneur tu es excellent dans le paradis et leur salutation sera la paix et leur dernière parole sera de dire donc quand j'entre dans cette merveilleuse prière dans cette merveilleuse sourate je dois y ajouter cet ingrédient c'est de se dire de se rappeler surtout ce verset que quand on sera au paradis et bien le simple fait de dire subhanakallah une boisson va arriver un fruit va arriver du méchoui va arriver je vous laisse méditer sur le fatiha les 20 parties que vous trouverez dans ma chaîne YouTube donc là dans Maliki et Omidine j'ai développé le paradis là je ne peux pas le développer voilà je préfère aller vers l'essentiel qu'on puisse inch'allah cheminer et traiter d'autres sujets leur invocation sera Seigneur tu es excellent il est tellement excellent qu'il n'y a même pas besoin de cuisine pour cuisiner un gâteau pour cuisiner du méchoui etc tout arrivera subhanallah de manière spontanée de manière excellente et leur salutation sera la paix enfin la paix entre nous pour nous et tous ensemble de vivre en paix de vivre en paix sur terre quand on dit on fait ta hyat as salam ou alayna ou alayba dillahi salihin ça fait partie aussi subhanallah de ce verset on se souhaite la paix c'est à dire que quand je suis avec toi quand tu es avec moi je suis en paix avec toi et tu es en paix avec moi c'est à dire que tu es en paix par rapport à ma langue avec moi et je ne te ferai pas de mal avec ma langue je ne te ferai pas de mal avec ma main je ne te ferai pas de mal avec mon corps tu seras en paix avec moi ça sera la paix totale et on doit aspirer à vivre en paix c'est à dire que dans la communauté il ne faut pas qu'il y ait de crainte vis-à-vis de l'autre on doit subhanallah comme il était les sahabes avec le prophète ils vivaient tous en paix Bilal quand il montait au minbar au minaret pardon au minaret c'était pour dire Allahu Akbar et subhanallah il faisait pleurer c'était une rahmah la dhenn ça donnait envie d'aller accomplir de se réunir d'être ensemble parce qu'il vivait en paix et souvenez-vous subhanallah quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam va décéder Bilal va quitter la ville et on va le supplier pour qu'il revienne et faire la dhenn et aujourd'hui subhanallah ça nous manque la dhenn dans les mosquées ça nous manque subhanallah cette dhenn c'est à dire Allahu Akbar Allah est au dessus de tout et dans notre vie Allah doit être au dessus de tout il doit nous accompagner dans tout c'est à dire que quand j'oeuvre quand je parle quand j'agis et bien Allahu Akbar est au dessus de mes passions au dessus de mes défauts au dessus subhanallah d'une intention qui n'est pas vouée à Allah azzawajal d'un manquement donc on aspire incha'Allah à vivre en paix la paix du coeur la paix intérieure la paix avec l'extérieur on doit vivre en paix subhanallah et leur dernière parole sera de dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ya Allah toutes les louanges d'admiration de reconnaissance d'amour sont pour toi maître de l'univers c'est toi qui as créé cet univers tu as créé l'enfer et le paradis et tu nous as épargné du feu de l'enfer donc vivre une foi ancrée c'est vivre une foi en paix vivre une foi dans l'admiration dans la reconnaissance et non pas de se dire est-ce qu'Allah est en colère contre moi penchez-vous sur l'admiration l'admiration de ces versets l'admiration de la biographie et le comportement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam d'être en paix avec soi-même pour soi-même et avec les autres d'être ensemble une paix Alhamd Alhamdulillah le prophète alayhi wa sallam nous a dit pèse très lourd dans la balance et pèse encore plus lourd subhanallah que nos prières que nos invocations que notre jeûne que notre hajj est encore plus lourd subhanallah parce qu'on y témoigne de la reconnaissance ça veut dire quoi que ça pèse plus lourd que quand on le dit avec le coeur quand on témoigne de l'admiration quand on témoigne de l'amour et de la reconnaissance pour Allah et bien subhanallah on fait tous nos actes avec amour reconnaissance et admiration on fait nos actes avec paix mais celui qui n'est pas dans la connaissance d'Allah ne peut pas le reconnaître celui qui n'est pas dans l'amour d'Allah ne peut pas l'aimer à sa juste valeur celui qui n'est pas dans l'admiration d'Allah ne peut pas dire alhamdulillah et avoir la satisfaction d'Allah donc alhamdulillah thumma alhamdulillah thumma alhamdulillah quand je dis alhamdulillah et rabbil alamin quand je dis Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah je dois ressentir tout ça je dois vivre alhamdulillah non pas uniquement le dire et je terminerai par ce magnifique verset de surat le verset 5 Allah nous dit et tu vois les anges proches et autour du trône célébrant les louanges d'excellence les louanges d'admiration les louanges de reconnaissance et d'amour pour leur seigneur et le jugement sera rendu entre eux en toute vérité et on dira alhamdulillah et rabbil alamin qu'est-ce que cela signifie que les plus belles créatures qu'Allah a créées qui sont les anges qui ne désobéissent pas à Allah sont autour du trône et on doit vivre cet instant dans le salat c'est-à-dire être soumis à Allah et son trône est au-dessus et Allah du haut de son trône gère l'univers entier et dans son trône Allah a ajouté la rahmah on va y revenir bi'idhnillah et Allah nous dit soyez aussi quelque part comme ces anges qui sont autour de ce trône qui sont proches du trône comme nous dans ce salat on doit être proche du trône pour l'adorer le célébrer célébrer ses louanges et le jugement sera rendu entre eux en toute vérité alors pourquoi s'affaiblir pourquoi s'auto-détruire parfois faire de l'auto-sabotage avec soi-même de se dire un tel a dit sur moi de moi un tel a fait un truc de mal quelque chose de mal envers moi Allah nous dit ne vous inquiétez pas je vais rendre justice et le jugement sera rendu entre eux en toute vérité la vérité va éclater chacun aura ce qu'il aura mérité donc pourquoi se tracasser pourquoi s'affaiblir avec les pensées négatives qui sont vraiment des pensées chaytaniques Allah quand il va parler de Adam Hawa il nous dit et chaytan aura waswas il a tellement waswas qu'il a atteint son objectif c'est de les faire sortir du paradis et aujourd'hui c'est ce qu'il veut faire nous faire sortir du paradis qu'on ne puisse pas accéder au paradis et le premier paradis sur terre c'est la proximité avec Allah le premier paradis sur terre c'est de savourer la compagnie d'Allah c'est de la ressentir c'est de ressentir la présence d'Allah c'est pour ça qu'il vient nous perturber il y a un chaytan spécial il s'appelle le prophète nous a informé et il est là pour nous déstabiliser il est là pour nous dire oh tiens tu as reçu un message oh tiens un tel a dit oh tiens je ne savais pas où j'ai mis tel truc ah tiens ah oui c'est vrai je l'ai mis là ah tiens telle facture je dois la payer ah tiens telle amende je dois la gérer ah tiens je dois récupérer les enfants et on n'en peut plus par contre si on médite sur le fatiha on devient fort illuminé on repousse le mal alors il est important de se poser de se remettre en question Allah nous a demandé que si la situation actuelle qu'on est en train de vivre le confinement si vous voulez que ça change chacun doit changer dans son propre intérieur chacun doit le décider l'exiger c'est ça la communauté Allah nous dit Allah ne changera la condition l'état d'un peuple que si chacun d'eux-mêmes a décidé de changer je n'attends pas que l'autre change oui mais moi j'ai fait lui il n'a pas fait moi j'ai fait moi je serai récompensé moi j'ai fait moi je suis responsable et je ne suis pas responsable de ce que fait l'autre Allah le dit très bien personne ne portera le fardeau d'un autre ou d'une autre je suis responsable de mon âme j'agis en mon âme j'agis en conséquence et sûrement si je le fais avec sincérité je vais pousser l'autre à agir à réagir et à agir Allah nous dit si Allah sait qu'il y a un khir dans ton coeur il t'apportera le khir si Allah sait que tu veux changer il t'apportera le changement si Allah sait que tu veux le satisfaire il t'aidera à le satisfaire regardez subhanallah les compagnons de la caverne hier ils voulaient préserver leur foi ils voulaient préserver l'unicité d'Allah ils étaient des compagnons la compagnie la fraternité et ils sont partis se réfugier à nous de nous réfugier dans notre confinement mais le plus beau des confinements c'est le coeur foi ancrée foi stabilisée foi ancrée communauté préservée foi ancrée communauté fortifiée on ancre tout on décide on est ferme avec nous-mêmes d'accord et puis s'il y a des pensées négatives Allah nous a enseigné comment agir je demande à nous de réagir pour agir et le jugement sera rendu entre eux en toute vérité et on dira et on dira et on célébrera toutes les louanges d'admiration d'amour de reconnaissance t'appartiennent à toi Allah maître des univers tu es le maître du jour du jugement tu es le maître de toute ta création tu es Malik el-Muluk le roi de la royauté de tous les rois d'accord donc à nous d'être notre propre roi et notre propre reine de notre royaume uniquement j'agis d'accord et peut-être qu'autour de moi les pions vont se déplacer et 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 Sous-titrage ST' 501